bonjour à tous bienvenue sur ce live eldo travaux j'espère que vous allez bien bon vous voyez je suis en direct de ma maison avec jocelyn qui lui aussi est chez lui parce que comme la plupart des français nous sommes confinés chez nous donc aujourd'hui on va faire un petit live pour vous parler de faire des rendez vous à distance avec avec vos clients vu qu'on est tous bloqués chez nous il faut qu'on trouve des solutions pour continuer de travailler et continuer à faire des rendez vous donc aujourd'hui je suis avec jocelyn ruin bonjour jocelyn bonjour chloé ça va ça va très bien et toi mais écoute ça va enfermé mais ça va exactement exactement bon mais merci beaucoup d'être là pour ce live en tout cas ça fait plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi mais écoute moi aussi ça me fait plaisir aussi de pouvoir apporter je l'espère une solution à beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui souhaitent aujourd'hui digitaliser un petit peu les sociétés et puis avancer vers des nouvelles solutions pour des nouveaux de nouvelles propositions à apporter à leurs clients voilà parce que du coup on fait ce live parce que comme depuis mardi dernier nous sommes tous confinés chez nous donc ça rend un petit peu compliqué le fait de pouvoir échanger avec ses clients et vous préparer des futurs des futurs projets donc c'est pour ça qu'on a mis en place ce live avec elle de travaux moi je suis clé la content manager et du coup je suis avec jocelyn pour pour vous montrer vous donner un peu des idées pour organiser vos rendez vous avec vos clients à distance en visioconférence du coup je sais pas si vous avez vu si vous avez suivi vendredi dernier je vous ai partagé sur la page une petite infographie où je vous donnais des outils pour pouvoir organer organiser des visioconférences avec vos clients du coup je vous ai parlé de face time qui est un outil qui se fait seulement entre iphone et avec la marque apple mais vous avez aussi d'autres outils pour faire des visioconférences donc vous avez google hangouts vous avez messenger donc facebook vous avez aussi whatsapp et whereby là où nous sommes là tout de suite avec jocelyn et vous avez aussi comme outil qu'on apprécie particulièrement chez elle de travaux c'est zoom d'ailleurs pour zoom je voudrais faire une dédicace à sergio rodriguez d'agrandissimo bordeaux qui nous a conseillé cette application et cet outil qui sont sont vraiment très bien et du coup voilà on vous a donné six outils de visioconférence pour pour faire des rendez vous à distance avec vos clients en vidéo aujourd'hui avec jocelyn on est sur whereby et du coup dites nous en commentaire n'hésitez pas à nous dire quel outil vous préférez et quel outil vous utilisez pour pour faire des live vidéo avec vos clients n'hésitez pas et donc jocelyn toi tu utilises quoi en particulier comme outil écoute nous donc moi dans un premier temps je vais me présenter donc je suis responsable des ventes de la société robe donc robe on est une pme régional donc sur les signes de produits à peu près 35 personnes dans la société on propose la prestation de menuiserie pvc alu bois en allant sur la porte de garage le portail toute la partie de protection solaire l'alarme et la domotique voilà donc nous on est une société qui existe depuis 35 ans donc c'est vrai qu'on est en train et on essaye de moderniser nos solutions et nos outils digitaux donc aujourd'hui on on essaye de plus en plus de travailler avec skype skype messenger c'est vrai qu'on n'évolue pas encore vers toutes les solutions dont tu viens de parler chloé mais mais il faut il faut qu'on s'y mette justement il faut qu'aujourd'hui on trouve des solutions pour digitaliser notre société et est ce que tu as utilisé là depuis le confinement des est ce que tu as fait des rendez vous en visioconférence avec tes clients depuis une semaine écoute on a travaillé sur une communication qui est partie jeudi dernier sur les réseaux sur notre site internet donc pour l'instant j'ai eu l'occasion de faire trois rendez vous donc trois rendez vous assez intéressant c'est vrai que le premier rendez vous un petit peu compliqué parce que pour nous c'est nouveau tout comme le confinement c'est vrai que c'est des situations dans lesquelles on n'a pas l'habitude d'être et donc on s'adapte on s'adapte on peut pas se permettre d'arrêter notre notre activité on est personne du bâtiment mais on se doit de continuer à travailler et et d'avancer voilà avec les solutions qui nous sont à portée de main donc c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'échanger un petit peu avec vous eldo travaux sur ces solutions merci justement parce que c'est vrai que parfois on se retrouve un petit peu seul sur le fait accompli et puis on n'a pas voilà les solutions à portée de main et là donc on a pu échanger donc en l'occurrence avec trois clients sur skype dont les devises sont déjà en cours sont en train d'être fait par par les vendeurs pour une proposition dans les plus brefs délais quoi ok super et d'ailleurs nous aussi on s'appelait jeudi mais là c'était en face time donc autre outil qui est vraiment plutôt pratique mis à part que c'est juste entre iphone mais pour les autres artisans et entrepreneurs voilà vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous vous pouvez pendant cette période de confinement vous adaptez et continuer vos rendez vous et continuer à échanger avec vos clients et c'est vrai que la visioconférence et les outils qui permettent de s'appeler en vidéo c'est vraiment super et ça permet de continuer à faire vos rendez vous et d'ailleurs avec avec jocelyn on va vous faire une démonstration une démonstration en direct pour faire une maîtré d'une fenêtre donc on va faire comme si jocelyn faisait un rendez vous avec son client aujourd'hui sa cliente c'est moi donc on va vous faire cette petite démo pour vous montrer que même à distance c'est possible de continuer à faire à faire des rendez vous et que vous pouvez continuer de travailler même si vous ne pouvez pas rencontrer en direct vos clients c'est ok pour toi jocelyn c'est ok chloé c'est parti bonjour madame girardin tout d'abord merci à vous d'accepter ma proposition de pouvoir justement effectuer ce rendez vous à distance alors si vous voulez bien parler moi un petit peu de votre projet alors moi j'ai pour projet de bonjour déjà j'ai pour projet de changer les fenêtres de ma maison dont une en particulier de ma chambre parce que ça fait 20 ans que je vis dans ma maison et j'ai remarqué que qu'il ya beaucoup d'air qui commence à passer à travers à travers ma fenêtre donc j'aimerais voir avec vous pour changer mes fenêtres avec avec des matériaux qui sont qui sont plus à la pointe et et éviter et éviter que l'air passe passe à travers à travers mes fenêtres d'accord vous avez possibilité vous êtes dans la pièce concerné cette fenêtre qui donne sur cette pièce oui alors je vais vous tourner voilà malheureusement il ya beaucoup de lumière du coup c'est cette fenêtre alors attendez c'est cette fenêtre d'accord donc c'est du c'est du pvc blanc c'est bien ça ouais c'est du pvc oui d'accord donc on est sur une fenêtre qu'elle dit qu'il ya une vingtaine d'années c'est exactement d'accord vous avez possibilité de prendre un petit peu plus de recul sur la menuiserie voilà très bien d'accord cette fenêtre est équipée d'un volet oui il ya un volet oui d'accord donc c'est un volet qui doit être à l'extérieur parce que je vois pas de caisson à l'intérieur non oui exactement c'est juste à l'extérieur je vais vous montrer le caisson est là à l'extérieur d'accord donc c'est un coffre extérieur à mini caisson il est récent ce volet oui je l'ai changé il ya peu de temps parce que je me suis fait cambriolé et du coup les volets n'était pas résistant donc là je voudrais vraiment juste changer la fenêtre en elle-même et pas le volet d'accord très bien vous voulez partir sur la couleur vous voulez rester sur du blanc au niveau des autres menuiseries de la maison quel est le quel est votre choix à ce niveau là vous avez déjà pensé à mettre de la couleur ou à rester sur un pvc blanc mais écoutez j'ai de matériaux qu'est ce que vous pouvez me proposer comme couleur ou comme matériaux je sais pas trop je vous avoue que nous on est donc société donc comme je vous dis on travaille sur le bois le pvc l'aluminium moi je peux vous proposer aussi bien de ces trois produits c'est à dire le pvc le bois et l'alu nous on travaille particulièrement avec le fournisseur sur le pvc winsol winsol qui est pour nous un fournisseur de proximité étant donné que notre siège de société est à liévin à côté de lance dans le 62 en winsol est un partenaire qui fabrique à avion c'est à dire juste à côté donc voilà on est on est très proche de ce partenaire de proximité qui travaille avec profilis c'est profil français un fabriqué à clerval donc je peux vous proposer ce produit disponible bien sûr soit en la cage c'est à dire la cage c'est une couleur laqué c'est à dire en usine ou alors soit du plaçage du plaçage c'est un film rhénolite chauffé qu'on vient plaquer et plaquer sur les barres de profil et ensuite les menuiseries sont fabriquées avec ses couleurs sont équipés d'un film d'un film plastifié moi si vous partez sur une couleur je peux vous proposer une large gamme de couleurs ou après sur un pvc blanc on peut très bien rester sur une menuiserie comme celle que vous avez chez vous d'un dos ouvrant en pvc blanc voilà l'avantage aujourd'hui des menuiseries par rapport à ce que vous avez aujourd'hui c'est qu'on est quand même sur un produit sur l'intérieur un vitrage qui est bien sûr avec un coefficient isolant plus important avec une masse de pvc qui est plus réduite c'est à dire qu'aujourd'hui on est sur 10 cm de masse centrale la centrale c'est la partie où se trouvera la poignée d'accord permet d'avoir le maximum de luminosité dans votre caisse voilà moi je peux vous proposer ce type de produit après voilà vous me dire comment vous comment vous voyez l'ensemble de votre chantier sachant que en fonction des produits on a plus ou moins des coûts différents voilà l'aluminium on travaille avec jeanot qui est un fournisseur sur sur nantes j'ai plusieurs produits je pourrais même éventuellement vous faire plusieurs propositions en fonction des différentes matières d'accord mais je veux bien quand vous m'enverrez le devis après qu'on ait pris les mesures que vous m'envoyez les différentes options qui s'offrent à moi parce que là tout de suite j'ai pas vraiment d'idées particulières je peux repartir sur du blanc basique ou sur tout autre chose mais je veux bien voir votre catalogue avec avec toutes les informations que vous pouvez proposer après éventuellement c'est ce qui est possible c'est qu'on peut aussi travailler sur photo de l'extérieur suite à notre rendez vous téléphonique je peux vous proposer de m'envoyer une photo de l'extérieur de votre maison d'accord vous projetez vos menuiseries avec des montages des photos montage d'une menuiserie blanche grise rouge qui vous permettra de vous projeter dans votre projet ça c'est tout à fait possible d'accord donc il suffit que je prenne en photo mais juste la fenêtre de dehors et ensuite je vous l'envoie et vous pourrez créer créer une de synthèse d'accord super tout à fait est ce que vous êtes équipé d'un maître avec vous oui j'en ai un super super donc ce que vous propose c'est qu'on puisse de ce fait je vous je vais vous guider dans le métrage de la fenêtre donc bien sûr c'est un métrage qui à titre indicatif pour mon chiffrage en revanche on sera obligé de faire passer un technicien qui validera justement ses cotes pour la fabrication en cas de commande mais l'avance qu'on prend aujourd'hui c'est ce qui permettra en cas de commande d'être bien sûr prioritaire dès la reprise de l'activité d'accord ok pas de soucis et du coup comment je m'y prends pour faire le métrage alors on va faire un métrage extérieur et un métrage intérieur d'accord donc je vais vous proposer dans ce cas d'un premier temps fermer la musique s'il vous plaît et de positionner le mètre d'un bout à l'autre sur la largeur ainsi que sur la hauteur dans un premier temps sur la largeur donc fin fin du profil donc fin de la masse pvc jusqu'e alors vous montrer comme ça vous me dites alors voilà je le fais je me fais d'ici ou de là alors ce que vous voyez je jure d'ici de la partie non pas de ça c'est la fin de l'ouvrant d'accord donc de la voilà exactement parce qu'elle a tout à fait jusqu'à l'autre côté exactement même endroit l'autre côté tout à fait d'accord alors j'ai 126 cm 126 très bien je vous demandais de faire exactement la même chose pour la hauteur donc la hauteur c'est pareil on monte jusqu'à la fin la masse pvc d'accord et là j'ai 127 127 d'accord très bien est ce que maintenant vous pouvez ouvrir la menuiserie et prendre donc les côtes donc donc si vous avez un volet donc vous avez des coulisses de volets permet au tablier votre volet de descendre il faut que vous puissiez mettre votre maître de part et d'autre de la maçonnerie sur la largeur donc la largeur maçonnerie à maçonnerie là je suis à 120 d'accord très bien et la hauteur alors je vais vous demander de prendre sous le caisson du genre au du caisson alors sous le caisson du volet jusqu'à l'appui de la fenêtre appui de fenêtre maçonnerie alors je suis à 127 127 d'accord très bien très bien bon ben écoutez moi j'ai dimension est ce que votre menuiser est équipé d'un aérateur alors en haut oui en haut de la fenêtre oui est ce qu'il y a un aérateur très bien c'est une chambre qui est équipée d'une vmc ou pas non est ce que non on prévoit un aérateur sur le devis d'accord vous avez prévu de refaire des peintures à l'intérieur ou des non 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 c'est pas très bien donc on prévoit les on prévoit les finitions au niveau de la manière très bien écoutez moi ce que je peux vous proposer c'est de vous envoyer si vous souhaitez à l'instant par donc j'ai un système qui est le oui transfert qui permet d'envoyer justement un volume de documents d'accord ce que je vais faire c'est que je vais vous demander votre adresse mail et je vais vous envoyer l'ensemble de nos catalogues par mail c'est à dire le catalogue de menuiserie alu le catalogue de menuiserie bois et le catalogue de menuiserie pvc et puis je vous laisse regarder moi je vais travailler dans ce cas là les différents devis et puis on reprogramma suite au devis un second rendez vous pour que je puisse justement vous envoyer l'ensemble des informations et par la même occasion je me permets de vous envoyer nos avis et de travaux c'est à dire que le travaux audite nos clients suite à nos pauses ce qui nous permet d'avoir un ensemble d'avis clients sur ce type de projet donc je vous les envoie également je vous envoie des attestations voilà et puis je me permets de vous mettre également la documentation de nos protections solaires store extérieure étant donné que j'ai vu que vous étiez pas mal éblouis pourquoi pas envisager dans un second temps peut-être un projet d'un d'un store screen qui vous permet justement de pouvoir gérer la luminosité d'accord et étant donné qu'on est experts sommes filles également au niveau de la société je vous mets le catalogue alarme vous avez été cambriolé peut-être qu'éventuellement un projet d'alarme pour être envisageable voilà ok super du coup je vous donne mon adresse mail pour m'envoyer alors je vais prendre vos coordonnées donc l'adresse mail s'il vous plaît alors c'est chloe.girardin.fr d'accord mais écoutez je vous fais ça tout de suite comme ça vous allez pouvoir réceptionner et m'accuser réception je vais prendre en attendant vos informations pour vous envoyer le devis c'est à dire à quelle adresse je dis peu de vue alors 20 rue de bordeaux de bordeaux d'accord 33000 ouais bordeaux d'accord du coup je viens de recevoir votre mail donc oui transfert ouais et je vais pouvoir récupérer tous les dossiers que vous m'avez envoyé que vous m'avez d'accord très bien si vous avez des questions n'hésitez pas sûr n'hésitez surtout pas à m'appeler je reste disponible ainsi que l'ensemble de mes équipes de vente donc n'hésitez pas sûr n'hésitez surtout pas à nous joindre et puis moi je vous appelle des clés de vie sont prêts pour pouvoir justement vous les commenter d'accord ok moi mais très bien merci beaucoup écoutez je vous en prie puis je vous souhaite un bon confinement restez chez vous et à très bientôt ouais bon du coup vous avez vu notre démonstration notre démonstration de maîtres et à distance depuis chez vous donc comme comme josselin en a parlé après vous rendez vous vous pouvez envoyer tous vos fichiers à vos clients vous avez différentes solutions avec josselin on a choisi de mettre en avant oui transfert si vous ne connaissez pas oui transfert en fait c'est un site internet on vous mettra toutes les infos après sur sur facebook en fait c'est un site internet où vous pouvez télécharger tout un tas de fichiers vous mettez votre adresse mail et vous mettez l'adresse mail de la personne à qui vous souhaitez envoyer ces fichiers et ça va directement envoyé par mail à la personne un lien où il faudra qu'elle clique dessus pour pouvoir télécharger tout un tas de dossiers l'avantage de oui transfert c'est que vous pouvez envoyer des fichiers qui sont quand même assez lourd et vous pouvez envoyer plusieurs fichiers à la fois sinon vous avez aussi la solution de dropbox si vous voulez plus de renseignements n'hésitez pas à le mettre en commentaire je vous donnerai plus d'infos sur dropbox ou alors vous pouvez aussi faire depuis votre drive google si vous avez un compte un compte google un compte gmail vous pouvez enregistrer tous vos dossiers et ensuite les partager à vos clients donc comme vous avez pu le voir faire faire des rendez vous même confinés depuis chez nous avec vos clients c'est tout à fait possible il suffit juste que vous choisissiez mais l'outil de visioconférence qui vous paraît le plus facile à utiliser pour vous mais surtout pour vos clients donc vous pouvez leur proposer vous voyez on vous a proposé six outils vous pouvez leur en proposer plusieurs et voir lequel ils préfèrent ils préfèrent sur lequel ils préfèrent faire le rendez vous et ensuite il suffit de pas à pas dire à vos clients les infos dont vous avez besoin leur expliquer vous voyez moi je savais pas où est ce qu'il fallait que je fasse la maîtresse mais il suffit de leur expliquer toutes les infos toutes les infos qu'il vous faut et même leur demander de prendre des photos pour ensuite leur ensuite modéliser les différents à les différents formats de fenêtres là là en particulier que vous pouvez leur proposer c'est tout à fait possible c'est pas parce que on est donc enfermé enfermé chez nous que on peut on doit s'arrêter de travailler et donc nous on est là pour pour vous aider si vous avez des questions si vous avez besoin d'autres informations d'autres outils n'hésitez pas à nous le dire en commentaire on va faire notre maximum pour tout pour vous trouver tous les outils qui vont vous permettre de continuer de travailler à distance et de faire vos rendez vous et voilà jocelyn je sais pas si tu as des choses à rajouter non mais écoute chloé voilà je suis complètement ce que tu dis enfin nous on doit continuer à travailler et puis j'encourage toutes les sociétés justement à mettre en place ce système qui fonctionne très bien surtout à ne pas hésiter à à conforter les clients qui ne sont pas forcément adeptes des systèmes à distance mais je pense qu'en les accompagnant dans ces démarches on peut facilement leur faire des propositions à distance et puis surtout leur leur les accompagner dans cette période qui est un petit peu compliqué et les soutenir dans leurs projets parce que voilà il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas justement leur apporter les réponses et les solutions au projet actuellement voilà donc merci chloé et puis merci à de nos travaux mais merci à toi en tout cas d'avoir participé à cette démonstration et d'ailleurs j'ai partagé sur notre page instagram ton affiche qui invite tes clients à te contacter et à continuer à contacter robe menuiserie pour même pendant ce confinement parce que vous êtes disponible et donc j'encourage mais tous les artisans et entrepreneurs à faire la même chose c'est à dire dire à vos clients partagés sur vos réseaux sociaux que vous êtes toujours là si vous êtes toujours là évidemment et donc les invités à vous joindre par téléphone à vous envoyer leurs demandes par mail et ensuite leur proposer des rendez vous en visio voilà tout est possible on peut réussir même avec de la distance entre les gens à essayer de commencer à mettre en place les futurs travaux après la reprise il faut d'ores et déjà à anticiper parce que même si on est confiné pour x semaine on ne le sait pas encore il faut anticiper la reprise des travaux et si vous pouvez d'ores et déjà conclure des affaires et proposer des devis même à distance à vos clients c'est top voilà bon mais du coup on va terminer ce live n'hésitez pas à me dire en commentaire et à me contacter ou même contacter jocelyn si vous avez des questions pour vous aider à mettre en place ces rendez vous à distance si vous avez bien comme on vous disait tout à l'heure d'outils d'outils pour pour mettre en place ces rendez vous à distance ou pour vous aider à créer des devis et envoyer tout ça on est absolument disponible pour vous aider donc merci beaucoup de nous avoir de nous avoir suivi et puis à très bientôt bon bonne chance pour le confinement on est tous ensemble et voilà on est disponible sur les réseaux sociaux pour échanger avec vous et pour vous apporter notre aide comme on peut en tout cas bien merci beaucoup salut au revoir salut